— Ça va, ça va? — Ça va, toi? — Bravo! Ça va bien, moi! Je dis « bravo » avant de dire que ça va bien. Je suis quasiment plus énervée que vous autres. Bravo. — Merci. — Bravo, bravo, bravo. — Merci, merci, merci. Cet album-là, Marie-Pierre, je te confie que j'en ai entendu parler. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point. À toutes les fois qu'il y avait une chanson ou que le mot Marie-Pierre-Arthur apparaissait dans une conversation, il y a toujours quelqu'un qui disait « ah, c'est écœurant, cet album-là, c'est écœurant, cet album-là, c'est écœurant, cet album-là. » Et évidemment, écœurant dans le bon sens, tout le monde m'a fait remarquer, et même en l'écoutant, puis moi-même, je l'ai remarqué, il y avait encore plus d'harmonie sur celui-ci. Tu tripes sur les chœurs, les voix. Beaucoup, hein? — Oui, j'ai effectivement porté plus d'attention à ça cette fois-ci, avec Ben Bouchard, avec qui on a vraiment pris le temps de faire ça longtemps. — Évidemment, l'album, tu fais encore plein de spectacles. Il y en avait encore tout récemment. T'es un peu partout avec ça. Est-ce que c'est une tournée qui va s'étirer encore un petit peu jusqu'en 2016? — Ah oui, oui, en masse. Jusqu'à l'automne prochain, certainement. — Donc si les gens n'ont pas eu la chance de voir le spectacle, on a encore du temps. — Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. — T'adores être en tournée. T'es une fille de gang. T'aimes ça te retrouver avec tes amis, ta famille, en tournée. Est-ce que cette fois-ci, tu l'as approchée différemment? — La tournée? — Oui. — C'est encore... c'est une bonne question. Parce que je me demande tout le temps si ça va rester, ce plaisir-là, parce que la vie change, puis la famille... Mais finalement, pour moi, maintenant, ça a des allures de vacances de partir en tournée. — Ah oui. — Oui. Pour moi, avant, c'était stressant. Puis comparé à la vie de Montréal, famille mélangée avec la job, tout ça, quand je pars sur la route, je m'en vais écouter de la musique dans un truc, puis je m'en vais en jouer le soir. C'est sûr que c'est fatigant physiquement, mais je m'en vais pas à ce que je sais faire. Tu sais, c'est comme... — T'as l'impression de déconnecter, même. — Oui. — Mais c'est génial. — Oui, oui, c'est vraiment génial, en fait. — Tantôt, on a parlé à Ariane Moffat, qui nous disait si elle avait à offrir un Félix ce soir. C'est à toi qu'elle l'offrirait. Et elle l'a fait! — C'est elle! C'est elle qui me l'a donné! — Mais c'est extraordinaire! — Écoute, c'est tellement symbolique, c'est tellement cute pour moi, ce moment-là. J'avais plus envie de parler de mes remerciements. C'est comme... Je voulais juste faire comme... « Ay, my God, Ari! » C'est comme... C'est toi qui me donnes ça! — Et c'est pour elle, c'était tellement important. Elle nous l'a mentionné sur le tapis rouge. Elle dit « Si j'avais à le faire ce soir, j'aimerais tellement ça le donner à Marie-Pierre. » Alors, elle a demandé. C'est fait. Son vœu est exaucé. Encore une fois, je te dis plus que bravo. Cet album-là, vraiment, j'aime le mot « doudou ». C'est vraiment... C'est pas une belle description, mais tu comprends tellement l'image qu'on veut lui donner. C'est ça que ça a fait pour nous. — Merci beaucoup. — Alors, un gros merci à toi. — Merci à toi. — Bonne soir. Sous-titrage Société Radio-Canada